bonjour et salut à tous et voilà on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo alors une vidéo vraiment chill vraiment calme vraiment qui change d'habitude on va pas bouger de ce décor ouais pour une fois on ne bouge pas du décor principal ce n'est pas pour rien alors que c'est le décor principal et on va même lancer une nouvelle série alors si ça vous plaît on lancera vraiment la nouvelle série si je vois que ça vous plaît pas plus que ça et ben on s'arrêtera au bout de deux trois épisodes pas plus tout simplement car j'ai remarqué qu'au fur et à mesure de vidéo je vous parlais de temps en temps de tokobuki a diamant select mais tout ça voilà je prends pas forcément le temps de vous expliquer ce que c'est parce que certaines personnes je leur dis diamant select et ben ils voient que dalle certains je leur dis hot toy ils voient quelque chose qui n'a aucun rapport avec l'univers de la figurine juste pour info hot toy c'est une marque de figurines d'ailleurs tous les autres noms que je vais citer ce sont des marques de figurines donc nous avons galerie diamant select funko pop funko ville co rock candy marvel légende dc legend galerie je crois que je l'ai déjà dit hegelmus hegelmus en plomb c'est aussi hegelmus 2007 nous avons aussi généralement de temps en temps je vous parlais de altaya de figurines lego mais ça c'est bien plus connu nous avons aussi tout simplement du tokobuki a aussi de temps en temps que je vous parle du figurine maflex du figurine sh figuret du figurine kai arts alors tout ça tout ce que j'ai cité c'est des noms de figurines et c'est vraiment des gammes ultra différentes du jour et la nuit par exemple la petite figurine lego qui peut potentiellement coûter toute seule au jour d'aujourd'hui trois balles et la figurine hot toy qui peut aujourd'hui coûter 3000 balles à une note il peut coûter entre 300 balles et et 3000 balles facilement 3000 balles c'est peut-être un peu abusé mais bon vous avez compris l'idée c'est que ça coûte extrêmement cher et aujourd'hui on est là pas pour parler de toy ni de lego ni d'hegelmus malheureusement même si également c'est ma marque de figurine préférée mais d'une marque de figurine que depuis peu ça vient de sur la chaîne et voilà c'est une marque de figurine que j'apprécie que je trouve assez sympa c'est plutôt bien détaillé une fille marque de figurine articulé voilà vous avez sans doute deviner la marque de figurine si vous vous connaissez par rapport à ce que je fais mais tout simplement je vais bien évidemment parler de sh figuarts alors les figurines sh figuarts c'est tout simplement des figurines comme mon captain america tout simplement qui sont assez bien détaillé assez articulé donc celle là est vachement rigide sur ses articulations ce n'est pas le cas de toutes les figurines sh figuarts ces figurines là sont démontables à certains endroits comme par exemple je sais que je peux démonter les bras le torse démontable l'intérêt du démontable n'a aucun intérêt seulement un intérêt qui est assez sympa sur le truc du démontable c'est les mains parce qu'en fait ces fameuses mains voilà que vous allez voir juste à côté là de moi ces fameuses mains en fait peuvent tout simplement se démonter et se remonter pour être associés à d'autres mains voilà tout simplement de cette fameuse marque c'est tout simplement les couleurs les couleurs sont assez réalistes assez sympa c'est pas monochrome c'est pas une seule couleur peinte partout non c'est vraiment assez sympa de plus nous avons beaucoup d'effets voilà il ya beaucoup d'effets sur les figurines comme le pantalon un peu froissé clanière au niveau du dos de captain les petits cheveux qui sont assez bien fait la barbe pareil qui est vachement bien faite voilà c'est pas non plus les meilleures figurines sur le marché de la figurine loin de là ce que j'en fais le rapport qualité prix de ce que j'achète c'est assez convenable évidemment je vais pas vous parler énormément de captain america ou voilà enfin si je pourrais vous parler dans mon captain america des défauts des qualités mais je veux simplement pour illustrer les défauts une autre figurine sh figarts que j'ai acheté récemment j'ai été agréablement surpris lorsque je l'ai acheté et avec on va dire le temps entre guillemets ça va faire deux semaines que je l'ai donc entre deux j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avec cette figurine là ou du moins je n'ai pas fait des vidéos pour cette figurine là ou simplement une figurine de thor alors ce qui est cool sur cette figurine de thor c'est que bon bah exactement le même nombre d'articulations que sur le captain voilà ça c'est très très cool mais ce qui est beaucoup moins cool c'est tout simplement comme c'est de l'occasion vous pouvez voir là voilà je ne force pas du tout du tout sur le buste le buste à un jeu énorme alors ça c'est assez déplaisant tout le buste tout le buste un jeu énorme pour pour une figurine articulée c'est assez compliqué du coup pour trouver le juste milieu sans se sentir tombe mais quelque chose qui est vachement cool en revanche c'est la cape la cape étant tissu ça donne une impression d'action énorme bien plus bien plus grand ce qui est dommage c'est que la cape est juste quatre fois trop grande comparé enfin niveau de la longueur c'est bon niveau de la largeur excusez-moi mais thor n'a jamais eu une cape aussi grande mis à part dans les premières versions ça on passera le coup de gueule pas aujourd'hui de plus comme c'est une grosse occasion les articulations sont vachement passées il ya un jeu à peu près partout bon du coup dans le temps c'est pas les meilleurs figurines dans le temps je pense que c'est assez sympa simplement pour débuter la taille photo je pense que rapport qualité prix de ça d'occasion c'est assez cool de plus avec toi nous avons eu le stormbreaker vous allez voir quelque part par là et voilà la vidéo touche à sa fin vous me voyez tout simplement dans une autre tenue c'est tout à fait normal car j'ai oublié de faire la fin donc du coup malheureusement vous me voyez dans une autre tenue alors juste avant de vous quitter voilà je vais vous dire de lâcher un commentaire vous abonner likez et partagez à vos potes sur facebook instagram twitter machin vous pouvez me retrouver sur instagram voilà uniquement instagram pour le moment donc c'est toy noob photo ça s'écrit comme ça voilà c'est tout simple comme ça se prononce et moi je vous dire à tout simplement ciao à tous à la prochaine tout simplement pour une prochaine vidéo allez ciao à tous ces termes